Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 17 septembre 2017 et c'est un nouveau point des ouragans dans l'Atlantique Nord. Ça bouge. Alors du côté de l'ouragan José, ça n'a pas trop changé de ce côté-là, puisque pour le moment il reste en catégorie 1, mais il semble s'affaiblir tout de même d'ici la semaine, puisqu'il sera rétrogradé en tempête tropicale en évitant la côte est américaine. Du côté de Lee, alors c'était une tempête tropicale ces dernières heures, c'est redevenu une simple dépression, donc là aucun risque et en plus elle est très loin des terres, mais c'est Maria qui s'est renforcée. Tempête tropicale, mais qui devrait évoluer l'ouragan catégorie 1 d'ici les prochaines heures, en se dirigeant du côté de l'Arc-Antillais, donc on va y regarder d'un peu plus près ce que ça donne, voilà, avec plus de précision, effectivement, pour ce début de semaine, pour lundi et mardi, ça arrivera sur l'Arc-Antillais, avec une intensité assez importante, catégorie 1, voilà. Ensuite, Maria continuera à se diriger en direction de Puerto Rico, de la République Dominicaine, d'ici la deuxième partie de semaine, en continuant à se renforcer, puisqu'elle devrait devenir un ouragan catégorie 3, cela signifie que son intensité sera donc très importante, avec une pression atmosphérique qui pour l'instant n'est pas très basse, mais qui devrait très vite se creuser dans les prochaines heures, et puis voilà, en donnant des rafales de vent autour de 160 km heure du côté de l'Arc-Antillais, et puis ensuite, vous voyez, c'est la lettre M, cela signifie qu'il pourrait devenir un ouragan majeur, avec des rafales de vent entre 200 et 250 km heure, quand il arrivera du côté de Puerto Rico notamment, en catégorie 3, donc là, attention pour cet ouragan, qui pourrait devenir donc très très important, je referai un point dans la semaine pour vous tenir au courant de cette évolution, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, à bientôt !